Bonjour les poissons, voici votre tirage en avant première pour ce mois de février en attendant le tirage de la deuxième partie à partir du 27 janvier. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue de la chaîne Lali La Tarot. Ici vous retrouvez toutes les guidances pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les notifications de toutes les vidéos qui seront mises en ligne ici sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite. Les poissons, quels sont les premiers messages de ce mois de février ? Je vais rajouter d'autres cartes du tarot des sorcières. À la fin, vous aurez les premiers messages de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Allez, les poissons, quels sont ici les messages pour ce mois de février ? Alors, j'ai une carte qui est sortie, regardez. Une magnifique carte qui parle du monde ici qui vous entoure, qui parle de toutes ses possibilités, qui parle de communication avec le monde. Ça signifie aussi qu'il y a de fortes chances pendant ce mois que vous vous sentiez vraiment à votre place dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est vraiment une carte d'épanouissement pour vous les poissons. Vous allez vous épanouir pendant ce mois. Ça peut parler aussi de connexion avec l'étranger. Donc, si vous avez une activité, vous pourriez la croître à l'étranger, à l'international. Il y a de la communication aussi avec l'étranger. Peut-être aussi, vous envisagez, bien sûr pour certains d'entre vous, de vous expatrier à l'étranger. Donc, je vais la mettre de côté, cette carte. Parce qu'elle est sortie. Donc, elle est assez importante. L'amoureux. En positif, en contre, l'empereur. Ok, magnifique carte. Le soleil avec le monde. Très, très beau message ici. Waouh ! L'étoile, magnifique. Donc, ça peut parler de réconciliation ici. Si vous traversez une phase difficile avec votre partenaire amoureux ou avec une personne qui vous est chère, pardon. Il y a de fortes chances que vous vous réconciliez pendant ce mois de février. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle, les poissons. Ça peut parler aussi de difficultés relationnelles avec des amis. Peut-être avec vos collègues ou bien des difficultés à communiquer avec votre hiérarchie. Ça va s'arranger. Vous allez trouver un terrain d'entente ici. Donc, vraiment, soyez patient. Ne vous découragez pas parce que je sens que pour certains poissons, c'est difficile d'être comme ça un petit peu, on va dire, en froid ou en conflit. On ne parle pas vraiment de conflit, mais on parle de difficultés plutôt pour communiquer. Il y a un échange qui n'est pas très fluide, pas très harmonieux. Et puis, ça peut parler aussi de faire un choix, un choix très important qui peut impacter votre vie pendant ce mois de février. J'ai la sensation que ce choix, vous allez réussir à le déterminer, en tout cas, pendant ce mois de février et à le concrétiser plus tard. Moi, je n'ai pas un choix qui se concrétise pendant ce mois. J'ai plutôt un choix qui va vraiment se matérialiser à partir du mois de mars, par exemple, ou peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, il ne faut pas vous décourager. Ce choix, en tout cas, vous savez qu'il va falloir l'acter. Mais ce choix, il est quand même fait dans votre esprit. C'est ce que je vois. Donc là, avec l'amoureux, ici, le tarot vous invite à faire ce choix. Vous poussez à le faire. Parce que je ressens encore de l'indécision. Vous hésitez encore. Peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments. Peut-être parce que ce n'est pas tout à fait clair. Donc, vous demandez un petit peu l'avis des autres. Mais le choix vous revient. Et comme je vous l'ai dit, au niveau sentimental, ça peut parler de votre vie amoureuse. Ça peut aussi signifier, si vous êtes célibataire, qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un pendant ce mois de février. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes en couple, il y a peut-être une réconciliation. Si vous traversez une phase difficile en ce moment, il y a de fortes chances que vous vous réconciliez. Parce que je sens vraiment beaucoup de partage de communication pendant ce mois de février. L'empereur à rencontre parle de concrétisation retardée. Donc, ce que vous souhaitez concrétiser, que ce soit un choix ou autre chose, a de fortes chances de se concrétiser plus tard. Pas forcément pendant ce mois de février. Ça peut parler aussi d'une incapacité à justement mettre en place des projets pendant ce début de mois de février. Mais moi, je vois que vous allez tout résoudre, qu'il y a vraiment une résolution de tout ceci, là, en ce milieu de mois. Avec le soleil, tout est clair pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus positif, beaucoup plus enthousiaste. Vous allez être beaucoup plus communiquant avec les autres. Ça peut parler de réconciliation, je vous l'ai dit. D'un partenariat professionnel. Moi, j'ai la sensation que vous allez faire le bon choix au niveau professionnel. Si vous hésitez entre deux propositions professionnelles, entre deux postes, vous allez faire ce choix. Et vous allez choisir le poste qu'il vous faut. Donc là, il y a réellement ici un choix qui va être déterminant pour vous pour la suite au niveau professionnel. En tout cas, c'est une carte extrêmement positive. Le soleil en plus en vibration. Voilà. Là, vous avez les idées claires. Tout deviendra assez fluide pendant ce mois de février. Avec l'étoile, ça conforte bien le soleil. C'est une magnifique carte. Qui parle vraiment de ne pas vous décourager. Au contraire, d'être confiant. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Non, là, vous êtes sur la bonne trajectoire. Là, vous faites le bon choix, les poissons. Ça peut parler aussi de guérison émotionnelle suite à cette réconciliation également. Donc là, vous avez la chance qui vous sourit. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc là, vous pouvez réussir vraiment à concrétiser vos projets quels qu'ils soient. Et vous allez surtout réussir à faire le bon choix pour vous. Parce que c'est vrai que la notion de choix sera très importante ici pendant ce mois de février pour les poissons. Et je vais rajouter d'autres cartes. Allez, on a ici le cavalier d'épée qui parle bien justement. Il vient d'avancer, de recevoir un message important qui va vous permettre vraiment de faire ce choix. Donc, vous allez avoir un peu plus d'éléments qui va faire que vous allez choisir la bonne option pour vous, la bonne voie, la bonne trajectoire, le bon chemin ou bien le bon poste, comme je vous l'ai dit. Après, ça peut signifier qu'il y a une histoire amoureuse qui va croître. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontrez quelqu'un avec qui cette personne. Il y a de fortes chances, je vais y arriver, à ce que cette relation évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Magnifique, on a le neuf de Pentacle. Donc, même si elle est placée comme ça en contre, ça signifie bien que ce choix que vous allez concrétiser par la suite va vous apporter beaucoup de satisfaction. va vous apporter une certaine stabilité financière, professionnelle, émotionnelle. Donc, voilà, ce choix-là, vous allez le faire. Et ce sera le bon choix pour vous. Magnifique, on a deux fois la même carte, l'étoile, qui vous dit vraiment que tout vous sourit. et qui insiste sur le fait de ne pas vous décourager. Vous êtes protégé. Il y a de fortes chances que vos projets se concrétisent et se réalisent. Non, non, l'étoile avec le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique d'avoir deux fois l'étoile dans un tirage. Oh là là, on a une la majeure, donc oui, avec la force, on vous dit d'y croire. Mais d'y croire avec force. Parce que ça va fonctionner, ça va marcher. Et vous allez vous rendre compte que vous avez cette force intérieure, justement, pour réussir, tout ce que vous entreprenez. Donc c'est vraiment un message, un très beau message d'espoir et de confiance, là ici, les poissons. Quoi qu'il se passe dans votre vie, franchement, là, c'est magnifique, là. C'est des résolutions, c'est des améliorations, c'est des concrétisations. Et puis, si vous hésitez à faire ce choix, parce qu'il y a quand même ce choix qui est quand même assez marqué ici, ce choix, vous allez déjà le déterminer et ça sera le bon choix pour la suite, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici de l'univers avec l'oracle de l'énergie ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Guérisseur de tous les temps, ça confirme bien qu'il y a vraiment une guérison émotionnelle pour les poissons, suite peut-être à une réconciliation, suite à une nouvelle relation sentimentale si vous êtes célibataire. Et ce choix va vous permettre aussi de guérir et de retrouver de la confiance. Donc, très très beau message ici. Indécision, je vous en ai parlé. Vous faites face à une indécision pendant ce début de mois de février. Ça ne va pas durer longtemps parce que vous aurez en fait le soutien de vos guides, le soutien du soleil et vous allez vraiment, voilà, vous retrouver beaucoup plus en phase avec vous-même. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné et c'est ça qui va vous permettre vraiment de faire ce choix. Appréciation, donc oui, vous pouvez apprécier votre évolution, c'est ce que vous dit ici l'univers, apprécier votre évolution, apprécier cette lumière qui va émaner de vous. Donc, c'est vraiment de très très beaux messages ici, très très réconfortants. Le ying et le yang, vous allez bien retrouver un équilibre qui va vous apporter de la satisfaction, que ce soit une satisfaction personnelle ou même une satisfaction professionnelle. Non, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le sixième chakra qui parle véritablement ici de clairvoyance. Cette clairvoyance qui va vraiment vous aider à faire ce bon choix. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, très très beau message ici. Et on a la déesse de la lune qui parle bien de votre intuition, de votre clairvoyance et qui parle vraiment du fait que, eh bien, vous êtes protégé. Protégé par vos guides, protégé par l'univers. Il y a vraiment un épanouissement qui se profile pour vous. Vous allez enfin vous sentir à votre place, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, au niveau spirituel. Donc, vraiment de très très beaux messages pour vous. C'est magnifique, hein, les poissons, là, pour ce mois de feuillet. En tout cas, ça commence très très bien. Merci de votre fidélité, en tout cas. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire par rapport à ce tirage, à me laisser un pouce j'aime, à vous abonner, je vous l'ai dit, en ce début de tirage. Et puis, si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et spirituelles de 2022, ainsi que les lectures intemporelles, vous les avez ci-dessous, vous avez un lien cliquable. Vous avez aussi la possibilité de me consulter en privé, si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, un excellent mois de février. Et puis, on se retrouve très rapidement sur la chaîne pour la suite. Prenez bien soin de vous, les poissons. Ciao, ciao !